Ok, donc dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques paramètres à modifier. Alors pour cela, on va dans le menu des préférences. Alors, hop, excusez-moi, normalement vous atterrissez comme ça. Premier paramètre à vérifier, c'est que DaVinci utilise la bonne carte graphique. Pour cela, dans le GPU configuration, alors bien évidemment, s'il n'y a qu'une carte graphique, il n'y aura pas de problème. Même s'il y a deux cartes graphiques ou plus, même si cela m'étonnerait fortement, vous vérifiez qu'il utilise la bonne carte graphique. Comment on peut savoir sans être un gros connaisseur de carte graphique ? Tout simplement en vérifiant la mémoire. Voilà, vous prenez la carte graphique qui a le plus de mémoire. Donc si vous êtes en auto et qu'il a coché la carte graphique avec le plus de mémoire, vous ne touchez à rien. Si ce n'est pas le cas, vous décochez et vous lui indiquez manuellement dans les comptes internet. Voilà, sachez que vous pouvez connecter directement certains comptes, notamment YouTube. Ça peut être intéressant. Donc lors du rendu, vous pourrez directement l'envoyer sur YouTube. On va passer au menu User. Le premier paramètre qu'on peut toucher, c'est la langue. Vous pouvez passer bien évidemment en français. Pour la suite, il y a deux paramètres en bas qui sont, on va dire, des sécurités. Donc s'il y a un petit problème avec une frame, donc une image, lors de la lecture ou d'un rendu, le logiciel va interrompre le processus. Ça, c'est intéressant quand on est dans un milieu professionnel et qu'il faut que la vidéo, genre dans un film hollywoodien, c'est intéressant que tout soit vraiment parfait. Nous qui faisons de la vidéo plutôt sur internet, en vérité, ce n'est pas très grave s'il y a une frame qui saute. En sachant que, en vérité, souvent, ça ne se voit même pas. Donc vraiment, il n'y a pas de problème à décocher ces deux options. Ensuite, dans les projets, vérifiez que la sauvegarde en continu soit bien cochée. Ça peut vous sauver s'il y a un crash, même si DaVinci est relativement stable. Pour les paramètres suivants, on va aller dans les paramètres de lecture. Donc ça, c'est intéressant si votre ordinateur galère un petit peu à lire de la vidéo en temps réel. On peut venir, en fait, cocher ces options et ici, activer le mode performance en manuel. Cela vous fera gagner un petit peu de performance lors de la lecture. Si vous n'avez pas de problème, si votre ordinateur est suffisamment puissant, vous pouvez laisser décocher. Une fois qu'on a terminé, on va cliquer sur Save et les paramètres seront effectifs à la réouverture du logiciel. Voilà, on a fini. C'était tout pour les petits paramètres à vérifier.